bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne nature et survie 34 dans cette petite vidéo je vais juste présenter un article que j'ai depuis très 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 longtemps depuis 90 quand j'ai fait mon service militaire à bayonne un article donc qui fait couteau couvert et tout qu'on appelle tatou alors voilà donc il est un peu différent de celui que j'ai vu dans une vidéo déjà au préalable donc là le mien voilà il y a un tatou il y a le dessin d'un tatou avec marqué donc tatou tout simplement il est noir plastique j'ai pas d'étui qui va avec j'avais jamais eu vraiment l'utilité ça existe mais bon donc celui-là est très simple oula il est vraiment dégueulasse je découvre la lame est vraiment fouli dégueulasse donc voilà l'ami nox voilà donc ça ressemble un peu à celui qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente je vais le laver quand même parce que là ça craint je m'en sers quand je vais camper ou des trucs comme ça quand je pars dans la rpi par chez moi voilà et pour déverrouiller donc les couverts puisque là il y a une cuillère et une fourchette il suffit simplement de tourner ça qui est monté sur ressort en fait on tourne ça tac ça libère derrière voilà ça fait je remontre voilà là on verrouille là on libère les couverts tout simplement donc une cuillère un peu plus grande qu'une petite cuillère voilà relativement creuse l'avantage c'est qu'elle est bien plate on a bien en main par contre l'acier est quand même assez solide pour le tordre il faut quand même y aller donc l'avantage c'est que comme il y a un rond ici là on a vraiment bien en main bon après ça reste quelque chose de court voilà donc voilà et la fourchette tout simplement donc c'est quand même aussi les dents sont quand même relativement courtes peu bon j'arrive à manger avec donc voilà pour les couverts et petit accessoire supplémentaire qui a bon moi j'ai pas de tire-bouchon sur celui-là donc modèle déposé breveté made in france un design michel rose 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 à ce donc voilà si on voit sur voilà et en plus il ya alors il est un peu dur voilà décapsuleur ouvre boîte assez efficace donc c'est pas extrêmement tranchant voilà mais c'est quand même relativement épais et ça attaque les boîtes de conserve sans problème donc décapsuleur et puis par contre on s'en sert comme ça en fait voilà quand on a la boîte on ouvre comme ça et non pas dans l'autre sens comme ceci alors qu'il y en a d'autres c'est plutôt dans ce sens là donc voilà ça c'est la présentation de mon tatou donc j'ai depuis 90 que j'étais à l'armée au premier régime en parade infantry marine à bayonne et là on remet tout en place hop et voilà bon ben s'il ya des commentaires s'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas allez ciao ciao